Attentes et angoisses, c'est ce que vivent plus de 500 citoyens du nord des Laurentides, évacués sans avertissement hier soir, parce qu'on craint qu'une digue cède sur un grand réservoir. On joint Yves Foyer à Mont-Laurier. Alors encore ce soir, Yves, tout peut arriver. Absolument, et je pense que vous avez bien décrit les sentiments qu'éprouvent ce soir ces évacués face au risque de rupture de cette digue qu'on appelle la digue Mont-Laurier. Alors sans exception, les évacués, Sophie, aujourd'hui, ont dû se rendre auprès d'employés, d'une équipe de bénévoles qui les accueillait, pour les prendre en main au centre sportif. Et j'ai clairement senti du stress de leur part face à l'inconnu. Voici un résumé de la journée. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? C'est le branle-bas de combat à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurantides. Qu'est-ce qu'on sert aux gens principalement? C'est... Sandwich, café. L'aréna s'est soudainement transformée en centre opérationnel où on accueille les évacués en raison de l'instabilité de la digue Mont-Laurier, qui pourrait céder et causer des dégâts majeurs. La source d'angoisse, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur l'état de la digue. On sait qu'il y a eu une expertise qui a été faite, qui a détecté des anomalies. Et donc là, c'est par mesure préventive qu'il y a cette évacuation-là. En pleine tempête de neige tard dimanche soir et tôt lundi matin, près de 600 citoyens de Lac-des-Écorses et de Chute-Saint-Philippe ont été forcés d'abandonner leur demeure. Ça concerne un très vaste périmètre. Je vais ouvrir la porte. Oh! Deux polices. Il dit, vous avez 15 minutes pour sortir. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. S'il y a le barrage 7, c'est sûr que je ne peux pas avoir deux maisons là-bas. Ces citoyens devront patienter parce qu'on estime que le retour à la maison ne se fera pas avant quatre ou cinq jours. Vraiment stressant avec les enfants, aller les réveiller, puis go, on s'en va. Là, ça crie dans la maison, on s'en va, la TVA crie, l'alarme, elle sonne. Ça déborde, là, c'est... Je pense que c'est la fin de Chute-Saint-Philippe. On a cette photo de la digue Morier en bordure du réservoir Kiamika, une digue construite en 1954 qui a une capacité de retenue de 382 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de plus de 100 000 piscines olympiques. Entre-temps, du haut désert, nos images de la rivière Kiamika, à Lac-des-Écorses, l'un des secteurs touchés par les évacuations, des riverains nous disaient que le niveau de la rivière était normalement élevé à ce temps-ci de l'année. Yves, on pourrait donc avoir des nouvelles fraîches au cours de la soirée. Oui, c'est le cas. À 20h, conférence de presse. On est devant les bureaux de la MRC Antoine Labelle à l'intérieur de la salle tantôt. Les autorités vont se réunir. Je sentais aujourd'hui un peu d'impatience des évacués face à une telle sortie publique qui se fait tardivement, mais je sais qu'il y a eu des rencontres durant la journée entre, justement, les intervenants, les maires, etc., Sophie, Sécurité publique. Et c'est une digue, je le rappelle, qui a 69 ans d'existence. On disait qu'il y avait eu évaluation. Il semble y avoir des problèmes d'infrastructure. Alors, suivez-nous. Je vous invite à nous suivre ce soir, 20h30 à LCN. Et je ferai le point, Sophie, tantôt avec Marianne Lapierre. Évidemment, on est sur place à Mont-Lorient en direct ce soir. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, Yves.